Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous pouvons constater donc en ce début de semaine que suite au week-end on a ouvert sur un petit gap haussier pour venir tester ici et franchir la résistance oblique baissière qui définit la phase de consolidation que l'indice parisien connaît depuis maintenant la fin du mois de mai. Donc le signal ici est d'importance. Nous avons ici un signal technique qui est relativement fort dans un contexte où les indicateurs ne sont pas surachetés. Donc ce qui veut dire que ce mouvement ici pourrait se poursuivre. Toutefois pour valider ici la rupture de cette résistance oblique baissière et impulser un nouveau mouvement orienté à la hausse, il faudra casser le dernier point haut significatif qui valide ici le quasi contact avec la résistance oblique. Ce niveau se situe à 5200 points. Donc tant que nous sommes sous ce niveau et bien nous sommes sur une phase de neutralisation de la dynamique après un mouvement ici baissier mais d'une dynamique assez moyenne. Et en cas de cassure ici des 5200 points à la hausse et bien il y aurait un signal de retournement avec inversion de la tendance donc qui deviendrait haussière. Sur le DAX, la configuration avait pris un peu d'avance avec la cassure ici de la résistance oblique baissière qui définissait là aussi la phase de consolidation. Les cours ont cassé un point haut significatif ici à 12310 points. Ce niveau a été refranchi sur un gap en ce début de semaine puisqu'avec l'ouverture haussière généralisée sur l'ensemble des marchés européens. Et bien le gap a validé ici donc la cassure de ce précédent point haut significatif. Donc nous sommes sur le DAX et comme sur de nombreux indices européens sur un changement de dynamique donc qui est en train de s'orienter à la hausse. Veuillez noter d'ailleurs que suite à la première impulsion ici qu'a provoqué la cassure de cette zone horizontale des 12310, on est bien revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant d'impulser un second mouvement. Les indicateurs sont un peu plus surachetés que sur l'indice parisien, notamment sur le RSI, le stochastique. Pour l'instant pas de configuration d'excès, on est donc bien sur une dynamique haussière relativement forte. Sur les indices américains, à l'image ici du S&P 500 représenté en unité de temps H4, nous sommes toujours ici sur un mouvement de neutralisation. Alors on a du mal à franchir les 2480 points sur ce S&P 500 et cette zone est une zone de résistance qui tient depuis maintenant plusieurs semaines. Toutefois, en élargissant un petit peu la vue, nous pouvons constater que nous sommes toujours dans une dynamique de fond qui reste haussière sur la tendance moyen-long terme. Donc pour l'instant, cette zone de résistance résiste, mais son franchissement devrait intervenir prochainement, comme l'atteste ici, les tests qui viennent justement tenter de franchir cette résistance et qui sont de plus en plus rapprochés. Du point de vue des indicateurs techniques, on est là aussi plutôt sur une dynamique haussière, à l'image du stochastique ici qui rentre dans sa zone de surachat. Le RSI a une bonne dynamique qui se rapproche ici aussi de sa zone de surachat, le MACD confirme. Donc on devrait au moins revenir ici sur un test prochain des 2480 points. En cas de rupture et donc d'accélération, il y aurait tout simplement un signal de poursuite de la dynamique de fond qui, portée par cette zone de support oblique haussière en vert, reste haussière. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration sensiblement équivalente, on a un peu plus de franchissement ici sur cette zone des 5960 points. Là aussi, lorsque l'on élargit, on peut se rendre compte que le fond de tendance reste bien orienté à la hausse, mais le franchissement ici progressif des 5960 points laisse à penser qu'il pourrait y avoir un signal d'affaiblissement de cette dynamique. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre sur le RSI. Le MACD se retourne tout juste ici à la hausse et le stochastique ici vient sur un petit mouvement très court terme. Là aussi, il marque un mouvement haussier. Après avoir testé ici, vous voyez que l'indice des technos a été dans l'incapacité de préserver ce niveau en tant que support. On est même revenu sous ce niveau qui agit comme une résistance. On est en train de retester celui-ci en l'absence d'une rupture prochaine ici du précédent point haut significatif des 6020 points. Il pourrait bien d'y avoir un signal de neutralisation. Attention, une cassure ici de cette zone de support oblique remettrait en cause l'intégralité de la tendance moyen terme. Et enfin, sur le marché du Forex et matières premières, suite au franchissement ici des 1.17 puis à la zone intermédiaire ici des 1.19, et bien la perte de vise euro-dollar continue à marquer un mouvement haussier. On est revenu ici consolidé sur une zone intermédiaire qui se situe proche des 1.1870. Et puis les cours repartent ici à la hausse. Alors on a quasiment franchi la résistance des 1.2065. Mais suite à un test ici, les cours reviennent encore une fois sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste pour l'instant malgré cet échec temporaire sur une dynamique haussière puisque les cours semblent se stabiliser ici comme l'attestent ces 4 dernières bougies au-dessus de cette moyenne mobile. Dans le cas d'un franchissement ici des 1.2065, et bien on confirmerait le fait que d'un point de vue de la tendance long terme, puisque nous passons ici en point de vue hebdomadaire, et bien nous sommes bien dans un retournement de la tendance long terme, puisque depuis la cassure ici des 1.17, on est sorti du range moyen long terme qui était en cours depuis la fin de l'année 2014 pour repasser dans une dynamique haussière. Donc le franchissement ici de cette zone des 1.2065 validerait un objectif à 1.2250 et donc confirmerait l'orientation haussière de cette tendance moyen long terme. Et puis enfin sur l'or, il y avait une zone de résistance ici à 1.340 dollars l'once, cette zone a été franchie en fin de semaine dernière, mais les cours se sont replacés ici sous ce niveau. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique plutôt court terme, puisque ce replacement ici n'a pas cassé de précédents points bas significatifs. Qui plus est, si l'on regarde ici la tendance sur un point de vue un peu plus moyen terme, et bien nous pouvons voir que la moyenne mobile ici en bleu, qui est la moyenne mobile 50 arithmétique, est toujours sous les cours, et donc soutient plutôt la progression actuelle. Donc nous sommes sur une phase de consolidation. Certes ici la zone des 1.340 dollars l'once n'a pas agi en tant que support, il est d'ailleurs possible de repositionner ici ce niveau sur une zone un peu plus majeure, puisque nous avons ici bien l'overlap avec les 1.327 dollars l'once qui étaient résistances, qui suite à un franchissement ici sur gap sont retrouvés comme support. Donc on est ici certainement sur une zone intermédiaire à 1.340, le fait que les cours se replacent sous ce niveau n'a pas pour l'instant de conséquences sur l'évolution immédiate de la tendance court terme, et nous avons toujours un objectif qui se situe à 1.375 dollars l'once, tant que cette zone ici des 1.327 n'est pas cassée à la baisse. 1.330 dollars l'once n'est pas cassée à la baisse.